Bonjour, Françoise Cadieux, je suis chef de projet d'innovation au sein de IDIS Laboratories, qui est le œuvre d'innovation ouverte adossée au CEA, à tous ses laboratoires de recherche d'instituts. Il adresse des projets visant vraiment à créer des futurs désirables, avec bien sûr l'angle technologique, mais surtout sur des grandes questions de société. Et notamment, ce qui nous concerne tous aujourd'hui, qui sont la transition énergétique. J'ai piloté dans ce cadre-là un projet extrêmement intéressant, qui s'appelle Quartier Bas Carbone 2040, puisqu'on se projette à des horizons aussi de neutralité carbone à ces 2050-2040, avec des partenaires, donc Bouygues, CEA, Vika et d'autres partenaires qui rejoignent ces projets. Ce projet Quartier Bas Carbone, comme son nom l'indique, il adresse cette échelle du quartier. Pourquoi ? Parce que c'est une maille finalement très intéressante. On a l'habitude souvent, quand on parle d'énergie, d'adresser plutôt des mailles nationales ou aux territoires plus larges. Le CEA sait bien faire, en tant que ses missions aussi régaliennes, d'accompagnement de l'État à la transition énergétique et aux feuilles de route fixées de neutralité carbone à 2050. Mais qu'est-ce qui se passe à cette échelle du quartier, qui est vraiment le bassin de vie, où il y a des habitants, il y a des gens qui travaillent, et c'est là que sont vraiment les lieux de consommation, de mode de vie, qui ont un impact fort aussi sur l'énergie. Donc on a regardé cette maille-là, et on s'est dit qu'il y avait des outils à développer pour essayer de voir comment demain on pouvait plus anticiper, puis aussi exploiter et aller vers des leviers bas carbone très locaux à ces échelles-là. Et comment du coup outiller justement des collectivités, des acteurs privés qui vont avoir à programmer, à construire, voire à déconstruire, rénover, en vraiment regardant toutes les variables qui vont impacter le bilan carbone à cette échelle du quartier. Donc on va trouver des variables liées aux consommations, aux usages. Comment est-ce que les personnes se chauffent ? Comment est-ce qu'elles se déplacent ? Est-ce que c'est en véhicule thermique ? Est-ce que c'est en véhicule hydrogène de main, électrique ? Est-ce que c'est en vélo ? Comment est-ce qu'aussi on choisit de relocaliser des sources d'énergie renouvelable, comme par exemple le solaire ? Comme vous le savez, il y a des ambitions fortes développées du solaire. Mais qui dit solaire ou qui dit éolienne, dit énergie intermittente, et donc aussi des variabilités selon les saisons. La nuit, il n'y a pas de soleil. L'hiver, il y a moins de soleil. Donc il faut aussi prévoir du stockage. Il faut aussi prévoir dans certains cas de la conversion, de l'électrique, en thermique, etc. Donc toutes ces variables-là, elles ont un impact sur le bilan carbone. Et à travers un outil simple qu'on a baptisé CONEMK, comme configurateur empreinte carbone, qui vise à pouvoir configurer simplement, et avec une interface qui reste à développer, parce que c'est encore qu'un concept. Donc tout reste à faire sur la convivialité de l'interface et son adaptation aux futurs usagers, qui vise donc à pouvoir configurer simplement des scénarios de bas carbone et surtout de s'assurer de la cohérence entre ce qui est produit et ce qui est consommé et les besoins. Et ça, c'est très important, surtout quand on parle de ces énergies variables aussi dans le temps. Donc nous espérons là entamer très prochainement une nouvelle saison de ce projet avec des partenaires, des collectivités, Bouygues qui est toujours très moteur et d'autres partenaires en cours de sollicitation pour pouvoir aller plus loin et pouvoir prototyper, faire aussi des mock-ups et pouvoir confronter cette idée à la réalité justement de quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.